et bonjour à tous bonjour le stream et bonjour Youtube nous 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 retrouvons pas pour du contenu Isaac Lambda nous nous retrouvons pour la sortie de Isaac Repentance, l'extension Repentance qui a pris son temps pour sortir sur console et qui est sorti hier alors qu'à la base c'était prévu début d'année puis après cet été et puis finalement plus aucune date d'annoncée hier j'ai lu un article parce que j'attendais fermement que ça sorte et on savait que ça allait sortir sur console là insécemment sous peu et hier je vois un article qui dit que ouais l'extension est sortie qu'en Amérique du Nord lol on sait pas on sait pas quand encore en Europe et en fait genre deux heures après j'ai vu que l'extension était dispo et donc voilà et donc je laisse cette intro pour laisser le suspense parce qu'en fait je me dis que ça se trouve c'est un fiasco total et que j'ai acheté l'extension mais qu'en fait c'est pas encore jouable et surtout surtout que cette narration est importante pour ce qui va suivre dans Repentance car tout ce qu'on a pu décrypter via toutes les mini-cinématiques de fan run etc en fonction des boss combat etc en fait tout ça à la base était très cryptique et libre un peu à l'interprétation et Repentance en fait relie un peu tout ça et du coup offre une autre interprétation qui je trouve aussi légite que les interprétations précédentes si c'est pas plus en fait et il faut savoir aussi que à la base je voulais pas me spoiler sur le jeu parce que je me suis dit bon vas-y autant le voilà Isaac, Vanilla tel que nous on l'a découvert ensemble moi il y avait beaucoup de choses que j'avais pas découvert par moi-même que j'avais découvert en regardant des VOD de Mr.MV que j'adore particulièrement et et que d'ailleurs ça a été son premier contenu je crois que j'ai pensé à Mr.MV c'était du Isaac ou un de ses premiers contenus mais bref suspense et donc à la base Isaac, Vanilla il y a beaucoup de choses que 1001% comment ça ? attendez deux secondes collecter tous les items et débloquer tous les secrets comment ça ? comment ça ? ah d'accord ouais alors peut-être que par défaut il m'a mis ça parce que en fait repentance et là j'allais en venir après repentance corrige beaucoup de choses et donc il y a peut-être des choses que j'aurais dû débloquer avant que je peux plus faire en fait sur repentance et donc par défaut il m'a mis le trophée pour pas que ça me softlock si admettons je veux tout poncer au niveau des trophées d'accord donc bref oui comme je disais Isaac, Vanilla donc avec Afterbirth et Afterbirth Plus bon voilà il y a beaucoup de notions que j'ai grattées avant même de vraiment avoir expérimenté c'est après en expérimentant que j'ai trouvé mon style que j'ai capté certaines choses etc pour repentance je me suis dit à la base vas-y Kiki ne te spoil pas prends sur toi attends que ça sorte et tu découvriras par toi-même sauf que ben là il n'y a pas très 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 longtemps je ne savais pas quoi regarder il faisait nuit c'était terrible je me faisais chier et j'ai succombat la tentation je me suis lancé dans les contenus repentance que MV a proposé depuis là le début d'année et du coup je me suis spoilé énormément de choses hélas donc et bien en fait on va dire que je vais pouvoir dès là dès le début qu'on va commencer à découvrir et c'est des trucs je vais pouvoir vous expliquer un peu ce que je fais et le pourquoi du comment ok voilà alors oui c'est vrai que précédemment on avait poncé un peu les défis je me suis dit vas-y on fait les défis à balle comme ça quand repentance sort on est OP je suis pas allé au bout de l'idée parce que j'ai pas eu le temps et je vous avoue que ces temps-ci c'est enfin depuis un moment c'est compliqué pour moi de moduler l'emploi du temps en ma guise donc voilà j'ai un peu abandonné les challenges mais on va s'y remettre et je pense qu'on essaiera de faire un ping-pong entre le mode de jeu de base en hard évidemment le green mode que j'ai continué un peu à up en off là je vous avoue que j'ai joué en off et j'ai essentiellement fait du green mode et aussi les challenges alors même si c'est plus optique de faire certains challenges précisément plutôt que tous les faire parce que certains challenges nous débloquent des trucs genre juste nul à chier et c'est pas forcément ouf en fait de les débloquer le plus tôt possible mais bon moi je vais les faire legit dans l'ordre on verra bien salut tata cadran et et donc voilà et donc voilà et et oui alors attendez parce qu'avec repentance du coup il y a pas mal de choses qui ont changé ah on a une sorte de lissage avec le filtre ce qui peut être stylé extra un normal mini off un mini c'est pas mal je crois mini c'est pas mal parce que ça va moins dégueuler au niveau des stats je pourrais peut-être placer ma caméra découvre repentance oui je découvre repentance c'est écrit dans le titre du stream même si je découvre pas vraiment parce que comme je le disais juste avant j'ai je me suis vachement spoilé la gueule récemment sur beaucoup de contenu en fait youtube donc donc voilà donc bon j'ai déjà un avis en fait sur repentance qui est juste insane par rapport au jeu de base mais voilà repentance en fait le problème est que moi qui ai quand même beaucoup d'heures sur le jeu de base avec after birth after birth plus peu importe en comparatif en fait il y a eu beaucoup de modifications il y a eu beaucoup de nerfs il y a des choses qui ont été pas mal modifiées et du coup ça va quand même beaucoup changer la méta et surtout ma façon d'aborder une run et ça a un peu été le cas pour à peu près tout le monde par exemple repentance ne permet plus de casser le jeu comme on pouvait casser le jeu avant genre avant vu que toi tu te mets au jeu peut-être que tu connais l'item store refresher qui en fait permet quand tu achètes un item au shop qu'un autre item apparaisse sans qu'il y ait forcément de machine de re-roll dans le shop donc avant tu pouvais genre casser littéralement un shop en 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 infinisant ou presque l'argent après bon ça demande certains items un peu avancés que là pour le coup tu n'auras peut-être pas mais mais du coup tu pouvais littéralement casser un shop et infiniser par exemple avec un steam sale qui est à moins 50% des items dans le shop et un store refresher du coup tu pouvais avec ces deux items là plus beaucoup d'argent casser littéralement un shop d'un étage et acheter item à l'infini ou presque et genre avoir un perso surkraqué qui a limite tous les items et dans Repentant c'est plus possible pourquoi parce que quand tu achètes un item et qu'il y a le store refresher qui s'active du coup l'item qui va repop va être plus cher et donc exponentiellement à chaque fois il va être plus cher l'item alors qu'avant c'était pas le cas et donc ça limite effectivement le gros cassage de jeu le gros cassage de shop déjà à ce niveau là après il y a des nouvelles mécaniques au niveau du shop j'ai vu il y a la possibilité d'avoir un shop une sorte de secret shop dans un shop ça demande un item spécifique je crois et ça c'est une mécanique qui est piquée à Undermine jeu que j'ai particulièrement apprécié aussi ça donne beaucoup de limites ouais effectivement le fait de plus pouvoir autant arnaquer ça donne pas mal de limites il y a voilà il y a des items qui ont été nerfs des transphos qui ont été nerfs par exemple je pense au 20 sur 20 donc qui permet de doubler les tirs ça c'est un item normalement quand tu commences le jeu tu l'as assez régulièrement et après et après et après quand tu commences à débloquer pas mal d'items le 20 sur 20 tu le vois plus aussi souvent maintenant le 20 sur 20 nerf la puissance de base après la transfo guppy a été nerfée par exemple donc le proc des mouches est moins vénère quand t'es guppy par rapport à avant qu'est-ce qu'a été nerf le 1 plus 1 a été nerf je crois que c'est plus systématique le 1 plus 1 enfin voilà il y a beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses qui ont été nerfs le système des devil deals qui est effectivement et a été drastiquement nerf parce qu'avant on pouvait arnaquer un devil deal et si par exemple t'as un item devil deal qui te demandait deux cœurs rouges mais que t'en avais qu'un seul tu pouvais le prendre quand même avec ton seul cœur rouge et ça ne consommait pas plus que du cœur rouge et du coup tu pouvais genre faire des arnaques acheter des devil deals mais moins cher que normalement ce que ça te demanderait maintenant le devil deal se scale vraiment par rapport à ton quota réel de cœur du coup tu peux plus tu peux plus arnaquer juste avec un cœur rouge de prendre un item qui normalement en demanderait deux là le devil deal va se scale et te demander un cœur rouge plus du cœur bleu donc là dessus c'est pareil il va falloir le devil deal demande également des cœurs bleus et noirs c'était le cas avant mais si admettons tu n'avais que des cœurs bleus ou des cœurs noirs en fait avant les devil deals si tu avais des cœurs rouges tant que tu avais des cœurs rouges le devil deal en fait il ne te demandait que des cœurs rouges et il te mettait le quota basique de cœur rouge que normalement ça te demanderait donc admettons un cœur deux cœurs ou trois cœurs je crois que ça existait trois cœurs je ne sais plus et si tu n'avais qu'un seul cœur tu pouvais prendre n'importe quel item ça te consommait juste le cœur rouge si par contre tu n'avais que des cœurs bleus ou des cœurs noirs là par contre le devil deal se scalait par rapport à ça et du coup te demandait admettons trois cœurs bleus au lieu d'un cœur rouge parce que c'est l'équivalent en fait à la conversion maintenant ce n'est plus le cas maintenant vraiment tu ne peux plus arnaquer mais vous n'êtes pas mort espèce de connard merci pour le follow maintenant tu ne peux plus arnaquer comme ça donc là dessus aussi ça demande beaucoup de enfin un meilleur decision making vu que tu ne peux plus arnaquer le shop pas plus comme avant du moins que c'est moins facile du coup arnaquer un shop early game pour avoir un mamamega et du coup accéder au boss rush en arnaquant ou hush et bien du coup ça devient beaucoup moins possible de faire du boss rush ou du hush en prenant son temps donc là moi la difficulté que je vais avoir parce que moi c'est mon style de jeu que j'ai ancré comme ça pendant très longtemps c'est que va falloir que pour faire des boss rush voire des hush va falloir que je réapprenne à jouer vite ce qui n'est plus le cas je ne sais plus jouer vite sur le jeu ça fait très très longtemps que j'ai pris cette mauvaise habitude de beaucoup prendre mon temps en fait donc donc ça va être compliqué de de gérer en fait les boss rush pour les achievements en sachant que des achievements j'en ai fait pas mal et là comme vous pouvez le voir en fait maintenant sur le le petit post-it à gauche oui c'est ça boss rush c'est mom's foot en 20 minutes et hush coeur en moins de 30 minutes tout à fait tout à fait tout à fait mais ça s'arnaque avec un mamma méga sauf que mamma méga de ce que j'ai vu ça a l'air d'être un item beaucoup plus rare et vu que tu ne peux plus casser les shops tu galères beaucoup plus à la tomber dessus forcément alors qu'admettons je dis une connerie mais avec un chaos plus un store refresher dans un shop infini bah du coup mamma méga tu tombes forcément dessus à un moment donné sauf que là avant d'arriver à faire ça compliqué donc comme vous pouvez le voir à gauche le post-it a changé le post-it a changé et avant il n'y avait pas autant de place là ça s'est un peu resserré du coup on voit tous les achievements donc j'ai déjà fait des lyrium etc voilà il y a pas mal de choses que j'ai fait mais il y a beaucoup plus de cases car on va voir que Repentance en fait propose un contenu supplémentaire mais pas que en fait Repentance c'est un bundle entre un contenu original et un contenu qui est en fait basé sur anti-burst qui en fait était à la base un mode créé par la commu il y a très longtemps voilà donc en fait il y a plusieurs contenus différents avec cette extension voilà voilà et moi ce que je me dis parce que le problème c'est que je me suis spoilé la tronche vénère quoi sur les trucs à faire ce que je me dis c'est qu'il y a peut-être moyen qu'on commence à rentrer dans le vénère il y en a beaucoup qui en fait quand ils ont découvert Repentance et qui étaient déjà des joueurs de Isaac avant qui ont recommencé des parties à zéro pour vraiment tout découvrir d'emblée et tout refaire en fait pour avoir un process d'évolution plus cohérent en fait par rapport à ce que le contenu du jeu proposait d'inédit moi je recommence pas parce que j'ai pas le temps et que flemme parce que franchement avec le nombre d'heures de jeux que j'ai au secours alors j'ai deux persos à débloquer encore sans compter les nouveaux à débloquer de l'extension et il y en a un The Lost je sais comment le débloquer donc si j'ai l'occasion je le ferai et il y a aussi celui qui est propre au grid mode mais lui je crois qu'il faut que j'avance dans la machine à sous qui est bien avancée d'ailleurs la machine à sous de grid vous allez voir qu'on en fera j'ai bien avancé je crois que j'ai aussi fait quelques achievements je crois avec avec Eden il me semble en off avec Apollyon avec Blue Baby il me semble que ouais j'avais joué un peu en off et que j'ai avancé un peu Keeper ouais c'est ça Keeper Keeper mais Keeper qui est un perso nul à chier donc j'ai pas de le débloquer donc Bethany se débloque en battant le hard mode avec Lazarus sans perdre une vie ah oui Lazarus oui parce que c'est vrai qu'il a une vie en rade Lazarus donc en gros sans mourir avec Lazarus je dois battre une run en hard pour débloquer Bethany Bethany qui est un perso très cool Jacob ça me dit rien et après il y a d'autres mais attends mais c'est pas Jacob il saouit là alors ça par contre je crois que c'est un enfer quoi qu'il en soit pour avoir le Holy Mantle avec The Lost il faut déjà mettre 879 pièces dans le grid mode ouais il me semblait que c'était ça l'arnaque sauf que j'en suis pas autant mais mine de rien je suis bien avancé donc on devrait oui parce que je crois que The Lost Vanilla est vraiment nul à chier ce qu'on va faire je pense Jacob et Issou il te faut juste Batmover ah ouais bon après voilà faire gaffe aux infos parce que autant j'en connais beaucoup autant il y a des choses j'ai pas l'info donc moi je pense qu'on va tenter un petit Judas je pense qu'on va tenter un petit Judas mon compagnon les a débloqués hier justement ouais mais bon si il y a des en fait le problème c'est que voilà je me suis spoilé la tronche à mort mais s'il y a des trucs s'il y a des trucs que je peux découvrir par moi même c'est sympa aussi voilà moi je pense qu'on va tenter un petit Judas hein non mais non mais j'ai lancé grid mode sans le vouloir vous me détestez ou pas ah oui le petit filtre de lissage j'ai vénère non mais grid mode c'est une connerie non mais pardon ça commence mal alors le truc à savoir le truc à savoir c'est que par exemple le bouquin de Bélial de Judas est plus fort maintenant parce qu'en fait l'utilisation du bouquin de Bélial se cumule donc pour le grid mode c'est trop vénère non mais oui j'étais sur grid et vu que là ces temps-ci je suis à mort sur le vu que ces temps-ci je fais que du grid mode bah du coup c'était sur le grid et j'ai pas de ticket que c'était c'était pas le bon col je crois que K1 est devenu beaucoup plus intéressant maintenant alors alors ça ces ennemis ils me font pas de dégâts par contre ils vont venir me chercher tant que j'ai une charge dans mon actionnable bon homing shot c'est pas mal en vrai faut que je check attendez deux secondes on va faire pause juste au cas où mais là on a un milliard de trucs à faire alors il faut que je mette ma caméra mais pas un endroit chiant voilà le mini HUD c'est bien parce que comme ça je peux me mettre dans un coin et normalement je vais pas cacher le trinket donc d'ailleurs avec ce menu pause on peut déjà observer que le système de stats a changé parce que bon on a toujours la vitesse en premier ensuite on a le tir rate et du coup cette stat là a changé c'est plus du tout le même le même calcul en fait qui est montré donc la puissance on a la range donc la distance de tir on a le shot speed on a la luck et on a le devil deal et l'angel et en fait ces stats là ont changé par rapport à avant ça fonctionne plus tout à fait pareil je parle je parle mais faut qu'on joue au jeu let's go je vais attendre en plus voilà les animations étaient retravaillées non oui alors il y a un truc à savoir c'est que les ennemis tirent plus vite en hard et il y a des nouveaux types d'ennemis que je ne connais pas bon j'ai déjà un demi-cœur rouge c'est la merde bon c'est le problème de commencer avec judas c'est que je me complique la vie je me complique grave la vie ah mais le jeu est beau le jeu est très beau ouais et la machine dessous que j'ai jamais monté à 999 ça c'est pareil faut que je fasse un effort alors eux ils sont horrible parce que ils tirent plus vite ah mais ça va la vitesse de tir pour l'instant c'est ok bon là de toute manière cette première VOD on va dire ça va peut-être pas forcément être de la réussite direct mais je vais tryhard pour pas tryhard on va quand même essayer on va quand même essayer de se faire une run parce que bon voilà j'ai pas mal présenté le jeu les différences avec l'ancienne version etc donc ce serait quand même con de faut que je check où est la secret parce que j'ai pas de bombe mon objectif euh en fait ce serait un peu du spoil mais euh en fait je pense directement aller à the beast pour débloquer en fait une version alternative de Judas mais déjà j'en dis trop bon écoutez un peu de manutention le problème c'est que là il y a la droite est une possibilité aussi au dessus du shop c'est possible aussi voilà c'est pas du spoil je le connais non 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 mais c'est du spoil pour globalement pour tous ceux qui regardent et qui connaissent pas bon super secret était sûrement là mais bon un plaisir faut que je fasse gaffe quand même à Gemini qui va tirer plus vite forcément donc il va en somme bien me péter les couilles ouais la speed c'est pas mal alors voilà typiquement là il y a une porte qui s'est qui s'est ouverte et ça c'est du contenu de anti-burst ça c'est du contenu de anti-burst qui qui a été aussi rajouté avec repentance et là en fait si je prends cette porte là ça me propose carrément un contenu enfin une run alternative en fait mais là c'est pas mon objectif c'est pas mon objectif parce qu'en fait je suis beaucoup plus saucé pour faire direct le contenu de repentance que de faire le contenu anti-burst donc je l'ai bien dans le cul en fait à moins que je sais plus s'il y avait de bombe au shop là le problème c'est que ça fait plusieurs jours que je dors très mal j'ai encore mal au crâne d'hier ah non y'a rien quoi j'aurais peut-être pu même acheter la clé mais on va économiser on va voir non mais là pas de chance parce que j'ai même pas de coeur bleu en fait donc c'est un peu la zermie alors évidemment repentance apporte des nouveaux des nouveaux ennemis des nouveaux boss enfin voilà c'est la merde en bref c'est la merde voilà alors je sais pas si vous avez remarqué mais du coup là les tirs sont en surbrillance les tirs ennemis sont en surbrillance et ça c'est une option que j'ai activé tout à l'heure et oui le joli doigt dans les nuages j'ai vu ouais et en fait voilà les tirs ennemis en surbrillance ça c'est une option qui est activable ou désactivable et je trouve ça cool parce que du coup ça devient lisible et vu que les ennemis tirent plus vite bon après c'était peut-être craqué de commencer avec Judas dans le sens où il est quand même très puissant bon MDR faire de la sacrifice avec Judas non merci ouais remarque j'aurais pu dommage là ici allo non c'est ici merci non the world alors allez voilà ce genre d'ennemis là typiquement c'est l'emmerdement alors je vais pas prendre l'item roumain pourquoi ? parce que si j'arrive à faire de la thune et qu'il y a par exemple un more options au shop et bien du coup j'aurai le choix entre deux items bon ça me sabote potentiellement c'est un risque mais euh bon en vrai ça va c'est un étage qui est cool donc bon je pense pas qu'on aura il faut savoir que les grosses salles comme ça rechargent de mettre deux recharges en fait pour l'activable comment fonctionnait l'apparition des planétariums il y avait pas de planétarium avant tout simplement planétariums qui sont des salles spéciales et ça j'ai pas j'ai des VOD que j'ai regardé j'ai pas encore compris comment ça fonctionnait bon du coup pile poil pour bon le homing shot qui est bien mais qui en même temps fait de la merde donc un peu partagé sur sur cette salle spiquement mais bon homing shot c'est toujours bien la secrète peut être là ok euh oui je suis en galère de bombe donc oui ah et oui bah alors le problème il me manque une pièce pour un coeur bleu il me faudra un coeur bleu quand même non on va aller faire les timbres je peux paniquer c'est faux ah c'est nul ça c'est hors de question par contre un truc qu'on peut faire il y a quand même peu de chance au secours au secours ne surtout pas prendre l'item je ne sais pas des items de ouf pour l'instant bon j'y crois vraiment pas je pense que c'est pas du tout là et ça sera sûrement pas à droite bah en fait c'était soit secret ici soit super secret là à droite on peut tenter de toute façon on a le luxe de pouvoir le tester mais et en haut j'y crois pas trop je sens que c'est rare dans les items room non moi je pense que la super secret elle est en bas à droite dans la pièce isolée bon ça on avait testé ça on avait testé ouais non ok on avait testé partout et ça marchait pas donc je pense qu'en fait la secret de base est là voilà je suis pas vénère je suis pas vénère non parce que j'aurais pu bomber ma machine pour acheter le coeur bleu donc là en fait on l'a dans le cul voilà en bref oh putain pas lui alors lui par contre c'est l'enfer ça va ça va il a que deux rush c'est ok c'est pas ok ça aurait été tellement bien si j'avais un coeur bleu pour prendre ça allez salut je suis pas gâté je suis pas gâté du tout alors voilà typiquement nouvel ennemi maintenant j'ai des bombes voilà on va essayer de jouer intelligemment malade un au moins ma bite putain voilà j'ai foncé dedans en même temps run de merde on est vraiment pas gâté pour l'instant ça marche t'es attaqué bon bah rip devil deal et rip angel room au secours au secours au secours ça va ça va ça va ça va non c'est la merde j'ai qu'un meaker rouge mais ça va bah j'ai l'only shot c'est vrai sécurité de ma part on sait bien des bombes on va pouvoir baliser un peu pour les secrets oh mon dieu oh mon dieu comment donc déjà il peut pas avoir de super secrets ici ici non plus alors la secret peut être ici elle peut être à gauche est-ce qu'il peut être en bas non il ne pouvait pas être en bas ok au secours je reste sur mes appuis putain mais c'est vraiment la pire run juda pour l'instant donc elle peut pas être au dessus ça commence à limiter un peu les possibilités là peut être en bas peut être là peut pas être là mais vraiment on peut pas être là mais what the fuck secours secours mais what the fuck en fait alors la particularité de ces ennemis c'est que quand ils sont en mode sommeil en mode veille c'est des gros AKPV et dès lors qu'ils s'ouvrent pour tirer là on peut vraiment les dps oh mon dieu bon c'est la fin d'un rêve voilà je m'attendais pas à ce qu'ils tirent comme ça c'est ambitieux de faire du juda bon c'est bon je m'y attendais un petit peu parce que vraiment on avait on avait on avait vraiment rien eu de très significatif ok bon après je prends oh bon après alors l'item à 15 c'est bien parce que ça nous permet quand on se fait toucher le drop de l'argent l'argent alors j'ai plus les tiromings mais mon familier pour le coup a les tiromings bon guiche voilà le cup oh là 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 par contre au niveau des pilules c'est la deuxième que je piffe on est bien bon le doux c'est vrai que j'ai quand même une bombe on se courant elle va tellement vite elle aussi là le problème c'est que j'ai pas de bombe le problème c'est que j'ai pas de bombe j'aurais bien voulu parce que le coffre et tout je pense en vrai que la que la secrète elle est entre la curse et la salle de lust j'aurais eu deux bombes du coup j'aurais pu même accéder à la curse on va voir si je me fais pas toucher je tenterais peut-être le beau jeu aller dans la curse ça va lui c'est ok normalement bon faut que je me concentre parce que j'ai plus j'ai plus les homings nouvel item manque un peu de range surtout pas qu'il me touche sinon je suis mort je vais le canner je vais le canner je crois que maintenant les curse n'impactent plus aussi pour curse et sacrifice ça n'impacte plus quand on prend des dégâts dans les coeurs rouges pour les devil's ill on va jouer à sécurité bon bah j'ai plus de monde abonnez vous ouais ça c'était chiant avant que les curse on puisse pas les prendre sur nos coeurs rouges justement partant du principe que bah faut éviter de prendre des dégâts sur les coeurs rouges pour les devil's ill maintenant ça a changé on peut et c'est cool non par contre je suis un peu vénère pour la secret que j'ai pas eu oulala oui alors eux hein le tout est de savoir si je vais essayer secret ouais bon vas-y on s'est marqué ce qui est bien c'est que là on a enfin du rocher marqué c'est cool au secours bon faut pas oublier que judas voilà il a du dégâts de base beaucoup plus qu'un perso classique comme isaac par exemple donc voilà typiquement ce que je disais tout à l'heure c'est que j'ai l'habitude de jouer lentement du coup ah oui vas-y pousse le c'est bien parce qu'en plus ils sont relous eux ils me fuient non ça part non la saloperie bon dieu voilà j'en ai marre bon de toute façon avec judas la difficulté c'est vraiment le début alors voilà oui spécificité de repentance en comparaison de l'ancienne version c'est que maintenant les challenges à un pv c'est des vrais challenges à un pv c'est à dire qu'avant on pouvait avoir un seul coeur rouge mais des coeurs bleus et on rentrait dedans parce que le jeu ne comptait que les coeurs rouges maintenant si t'as un coeur rouge mais que t'as des coeurs de protection coeur bleu coeur noir ça ne marche plus tu ne peux plus rentrer dedans par contre la challenge à un pv te garantit un item à l'intérieur ce qui est fort ce qui est très fort mouais deuxième compagnon ce qui veut dire que normalement si j'en ai un autre qui est similaire j'aurai conjoin je dis pas de connerie donc là c'est possible et là c'est possible j'ai pas vérifié le reste mais j'étais très confiant et là j'arrive à faire 15 balles j'ouvre le shop et y'a more options et je suis vénère on va prendre le coeur rouge est-ce que j'ouvre le shop je pense pas j'ai que 12 balles bon en somme grid serait intéressant ouais vas-y j'ai deux clés vas-y mom spills on s'en fout pareil les sacs sont moins intéressants qu'avant donc tête de sac en somme est un item beaucoup moins fort qu'avant nouveau boss bon heureusement je connais ses patterns un peu et là croyez moi c'est pas le plus relou bah en fait il a pas fait son item son pattern le plus relou du dégâts la couille de guppy ou la rage de samson la rage de samson c'est fort mais la couille de guppy comment vous dire la transfo guppy quoi est-ce que couille de guppy ou rage de samson rage de samson sur un étage c'est ça c'est la rage de samson c'est pas l'autre c'est pas l'anemic blood je crois que c'est la rage de samson la rage de samson oui c'est boule de poil mais la rage de samson en fait ça fonctionne sur un étage donc en fait quand tu prends des dégâts sur un étage ton propre dégâts augmente mais ça ne fonctionne que sur l'étage une fois que tu changes d'étage c'est reset et du coup le processus recommence si tu prends des dégâts et il y a une limite à ça tu peux pas prendre des dégâts à l'infini et augmenter toi tes propres dégâts à l'infini mais ça reste fort en fait parce que si tu commences à prendre des dégâts ça veut dire que potentiellement bon soit tu fais de la merde soit tu es vraiment en galère et du coup hop tes dégâts c'est quand même pas anodin la couille de guppy c'est un item qui va me tourner autour et avec mon perso si je swing un peu genre en cercle et bien ça va tourner autour de moi et ça peut du coup kill les ennemis et plus je kill les ennemis avec plus ça grossit jusqu'à une certaine limite et c'est fort aussi sinon je la joue risky et là un coeur ouais du coup je serai à un coeur ennemis non vas-y non j'ai la couille de guppy et ça balance je balance je balance et je me balance je suis à combien de temps là ? 8 minutes ? bon après boss rush j'avais déjà fait avec lui donc pire voilà bien attends j'étais à quoi ? un coeur rouge trois coeurs bleus là ? un coeur rouge trois coeurs bleus ? manque l'autre pour la paire oui l'autre fouille après ça aurait été possible avec un diplo plo par exemple qui m'aurait permis de dupliquer des items et je pense que tu peux avoir deux couilles de guppy va attendre mon dieu mon dieu par exemple là ma couille de guppy a grossi j'ai 15 balles donc le shop devient potentiellement intéressant et oui il faut pas que je confonde l'étage de sang de mon pote et l'étage de sang ennemis quel enfer j'ai eu un damage up donc là je suis à 7 de dégâts Vanilla c'est bien on aime les dégâts il faudrait que j'arrête de ramasser l'argent s'il y a un plus un voilà que de la merde et j'ai deux bombes là c'est possible ça par contre voilà ça pue du cul mais grave je vais mourir ouais donc là je crois que celui d'élite le bleu ne m'a pas touché si j'avais eu ça avant bon du coup je sais pas où j'en suis typiquement le genre de salle où guiche est un problème alors que sinon globalement guiche c'est un peu un ennemi aux aftiens amenez-vous vers où j'en suis un rouge un rouge de bleu ah là oui tu me parles de mes coeurs j'ai ramassé un coeur alors si c'est les ennemis de base qui m'ont touché tout à l'heure c'était qu'un demi coeur à la touche alors que si c'est le bleu qui m'a touché donc celui d'élite c'était un coeur la touche ce qui en somme peut être un véritable problème là vu que j'ai pas eu point de vie l'enfer bon de toute façon je peux tenter la challenge même si c'est la merde je perds du temps sinon j'aurais pu juste prendre les items et claquer pour aller au boss direct mais bon vu que j'ai claqué le boucan de Béial on va aller jusqu'au bout de l'idée jusqu'au bout de l'ennui oh ouais voilà timidement c'est le genre d'ennemi qui tire super vite maintenant on avait pas testé là pour la secrète vas-y c'est bien acceptable et super secret pourrait me mettre bien alors le problème c'est que j'ai pas le mapping là non ça peut pas être en bas ça peut être à droite ça peut être là aussi ouais je l'attente pas je sais pas si c'est bon oh nouvel ennemi oui bien voilà abonnez vous je suis mort je suis mort en plus il est nul je suis mort je suis mort bon vous êtes prêts j'ai plus de vie oui bah voilà j'ai quinquen rouge ça veut dire que je suis mort oh c'est la couille de guppy qui apparaît non je le savais en plus bon bah c'est loose et bah c'est loose alors ça peut pas être là la secrète parce que l'autre salle c'est un couloir c'est pas une vraie salle donc bon voilà l'enfer bon dans tous les cas j'étais mort mais c'est un ennemi d'élite donc même si j'étais bien ça aurait été un coeur en moins et ça aurait été un scandale bah oui j'ai pas le choix vas-y et le starter est pas dégueu en plus donc ce serait bien que ça émerge un peu là alors lui alors lui simsail oh là là les prochains shops pourront être très intéressants mais faut pas que je meure ouais nice mais je suis potentiellement mort dans deux minutes en plus le boss il m'a mis la max alors que le pire c'est qu'il a pas des patterns si fou que ça bon l'item roumain du coup on prend un bouclier carrément on part sur du full clean j'ai pas eu la secrète mon dieu mais quoi je l'ai pas vu juste je l'ai pas vu en fait aveugle man tire sale j'ai envie de mourir non ça va ça aurait été ça dans flooded caves là ça aurait été un enfer mais là ça va et on a que deux clés j'ai pas envie de canner je le claque maintenant parce que je suis dans la merde j'aurais même pas dû prendre les coeurs bleus j'aurais dû aller dans la curse super j'aurais dû aller dans la curse avant je suis un connard abonnez vous donc là c'était tentative de super secret comme je l'ai escompté c'était de la merde je suis un peu le thug avec mes bombes là allez j'ai plus qu'une clé par contre ça c'est la merde vas-y je prends le risque j'ai plus de clé mais attends y'a pas une clé à looter dans cette salle là voilà au secours un milliard de bombes vraiment c'est la rune bombe la rune sex bombe la rune tom jones voilà voilà ouais je prends mon temps mais là au point j'en suis voilà super secret j'prends une morrière la speed c'est pas mal amnésia c'est de la merde health up c'est pas mal tears up oh oui up down putain ok globalement les pilules sont bonnes est-ce que je me fais chier aller chercher le coeur rouge oui si je peux non je peux pas il y en a pas d'autres si encore des bombes ouais bah là ça va être la rune bombe bon on s'en sort un peu une extremis pour l'instant mais en vrai la 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 meta commence à être bonne juste que je suis peut-être un peu trop surexcité donc forcément je fais un peu de la merde un petit peu remarque qu'est chiant mais j'ai du dégâts donc ça devrait aller après ça va non mais ça va oui ça va ça va quand on est pas nul mon dieu ça commence à se complexifier un peu là ouais j'y vais en bout de petit sexe parce que j'ai pas envie de prendre un dégâts nul voilà allez ouais ça va ils sont pas pour une menace c'est juste quand ils ils changent légèrement de direction c'est pas fou ça c'est pas mal ça peut me permettre de faire repop une carte une pilule que j'utilise je vais c'est pas mal si je peux accéder à la curse gratos c'est nul et je fonce dedans comme un abruti je lui dégage pas de panique il a combien de temps là ? 24 minutes, le boss rush c'est mort bon le boss rush était déjà validé mais boss rush qui permet quand même d'avoir des items gros c'est quelqu'un n'est ce pas le pire oh mais non mais putain mais la carte avait rip-up en plus je suis un connard oui bon ça évidemment voilà je parie de canner putain la curse quoi là 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 on connait on connait on connait on connait pas qui me touche oh 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 putain mais donnez moi des trucs là oh 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 je joue un peu comme un cul c'est assez significatif oh la pire sale un secret peut être là deal acceptable bon je suis à 78% de devil deal donc normalement ça devrait aller n'est ce pas je suis pas une moyen s'ils me remettent grid dans le shop par contre je vais péter un câble blank card alors la blank card qui reproduit normalement les effets de ce que je tiens en main par exemple si j'avais gardé mon hiera en main ça aurait été complètement pété mais ce n'est pas le cas putain j'achète un amnésia vraiment attends la blank card c'est très fort ah conjoin oui 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 c'est que bouquin de belial pour l'instant c'est une sécurité conjoin c'est fort c'est pas une transfo que j'ai eu souvent d'ailleurs conjoin bizarrement voilà les nouveaux ennemis un peu relou par contre je suis en train de penser que faut que je fasse un move bien particulier mais je sais pas si ça fonctionne vu que j'ai pas encore débloqué le contenu je pense qu'on le testera quand même au cas où et on va faire un truc pour anticiper après même si je pense que j'ai bidé voilà ça va ah par contre il va potentiellement me donner mille boy ah mais oui je sais pas si ça va fonctionner voilà donc là je laisse le trinket ici et peut-être que vous comprendrez pourquoi plus tard mais pas sûr que ça fonctionne donc j'en dis pas plus peut-être que je débloque d'abord l'item vanillin j'ai un doute non mais j'avais complètement zappé que j'avais ce trinket de mort que mom allait me foutre un coup de... a essayé de me foutre un coup de savane dans la tronche du coup je regardais plus le boss bref je suis un connard bon et c'est là que tout va se jouer ou pas d'ailleurs je crois qu'en fait je crois qu'en fait je crois qu'en fait je suis comme un con parce que je peux pas faire ce que je voulais faire parce que j'ai pas fait le contenu anti-burst au pire on dira que c'est un tour de chauffe hein je peux vous en penser oui bah oui les pièces dans le vide c'est pratique ça allez c'est bon c'est moi celui-là voilà bon bah on va dire que c'est un tour de chauffe c'est une pièce qui vaut là ouais ouais l'item stuck j'ai pas claqué mon bouquin de béliam pour lui là c'est un sbire oh putain nous les amis un peu vis-là ces ennemis d'ailleurs mister me bon car batterie ça oui du coup ça va doubler mon effet de bouquin de béliam mais je suis trop con parce que du coup en fait je peux pas faire ce que je pensais faire direct parce que j'ai pas fait le contenu anti-burst au moins une fois alors mister me oui c'est fort mais euh j'avoue que mister me c'est fort bon je vais réfléchir j'suis trop con j'suis trop con j'me déteste bon de toute façon dans tous les cas en plus on a découvert des euh... des items hein la run n'a pas servi à rien en soi parce que j'suis un sac à merde quoi c'est tout bon pas la peine d'en faire un fromage c'est quoi cet étage de fou là j'ai pas vu un rocher marqué c'est quoi cet étage de taré là oh le mini pain de merde je crois que c'est pas considéré comme une grande salle ça hein non je les déteste à partir de là faut jamais se fier totalement à juste ce qu'on voit hein faut... aussi anticiper que potentiellement t'as un ennemi qui va vouloir te tomber sur la gueule ou le dernier bon alors du coup je peux pas vous faire le contenu de repentance en fait lol non mais voilà là c'est un tour de chauffe du coup on connaît globalement ça nous permet de de se faire un peu euh... aux nouveaux ennemis non mais 5 balles c'est bien ça si on a money equal power en vrai vu l'argent qu'on a hein ou alors je mets de l'argent dans ma machine à sous je pense qu'on va faire ça plutôt c'est assez con hein parce que ma méta elle est pas dégueu hein mais on aurait pas eu la même méta du coup si on avait euh... si on avait décidé d'aller au contenu euh... anti-burst oui il y avait un rocher marqué d'ailleurs que j'ai jamais pris bon mister me je pense qu'on va s'abstenir en plus on a car batterie donc euh... pour le bouquin de belial c'est OP alors il était où le rocher marqué ? il était lent hein ? pas du tout le rocher marqué il était lent putain mais je me traîne un peu le cul quand même hein ? ISSAQUE ? ISSAQUE ? ISSAQUE ? et je me fais toucher juste au dernier moment bon je vais peut-être mourir mais au pire c'est pas grave si je meurs on cut la vod et tant pis ça ma caméra dérange pas health down oui bah oui health down c'est bien c'est pratique health down pour ce genre de pièce voilà vous êtes prêts je vais mourir non bah avec eux c'est sûr je vais mourir allez c'est pas grave non mais de toute manière toute manière j'avais pas fait le contenu repentance donc c'est pas grave c'est pas grave on va dire que c'était un tour de chauffe voilà des bisous youtube et à très vite pour du vrai contenu qu'on ne connait pas et je vais essayer de pas mourir